Alors Lorenzo, on arrive au terme d'une journée de folie aujourd'hui au Salome de Bières. Quelles sont vos impressions après ce jour de course ? Bonjour tout le monde. Mes impressions aujourd'hui, on a passé une superbe journée vu le temps. Malheureusement, elle a mal commencé pour moi. Parce que la première manche essai, j'ai eu une panne mécanique, une durite qui a cassé. Ensuite, la deuxième manche essai, tout s'est bien passé avec un très bon chrono, 3-0-2-7. Ensuite, la première manche course, on a pu répéter ce temps en 3-0-0-7. Ainsi que la deuxième manche course, on a eu un super temps aussi en 3-0-0. Ça, grâce à la bonne journée qu'on a eu aujourd'hui et grâce à l'aide des sponsors, y compris la revue automobile. Alors, le Salome de Bières est une étape spéciale dans la série des Salomes en Suisse. Qu'est-ce qui se fait de sa spécificité et qu'est-ce qui la rend intéressante ? Alors, le Salome de Bières, c'est un des plus anciens Salomes de Suisse. Et ici, on trouve un très grand plateau de voitures comme des pilotes qui viennent de la Suisse entière. Y compris le Tessin, Suisse allemande, Genève, y compris la France voisine. Et c'est un plateau qui est très, très compétitif et on se bat à coup de dixième. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, que vous aurez pu améliorer, des choses que vous aurez pu mieux faire aujourd'hui ? Oui, on peut toujours améliorer, mais il faudrait un plus grand budget. Voir les autres voitures qui me sont devant, il faudrait que j'investisse encore un tout petit peu dans la voiture. Je vous remercie à vous, à la revue automobile et à l'organisateur, M. Kamandona. Je vous remercie à vous.